Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien Donc on se retrouve pour une vidéo découverte sur Boon by Flamme Je ne sais pas si c'est bien prononcé, je suis bilingue, vous en doutez Donc on va aller tout de suite dans les options, régler le son Parce que ça me paraît déjà un peu fort Alors c'est la musique qu'on va mettre On va laisser faire, on va mettre comme ça Et voir, on va baisser un petit peu, très souvent Le jeu est en anglais, sous-titré français Donc c'est un jeu développé par Spiders Qui est une boîte française, ça la fout mal de ne pas avoir de doublage français quand même Qui avait déjà fait Mars Warlog Que j'avais acheté il y a quelques mois de mémoire Il n'était pas cher sur Steam De toute façon je vous ai déjà dit, j'achète tout sur Steam Et alors là on va regarder côté vidéo Les ombres, on va tout mettre au maxi Normalement avec une VTX 680 ça devrait le faire Sans vision Ok Non je ne sais pas sauvegarder ce qui me semble C'est déjà le mieux je pense Voilà donc oui c'est un jeu développé par Spiders Édité par Focus Home Interactive Et c'est un action RPG C'est un jeu qui m'intéresse et que je suivais sur Gamecube Depuis un petit moment Ça va l'air assez sympa L'écran d'accueil déjà me plaît bien La musique aussi Donc j'espère que la suite est à hauteur On va voir ça On va être ensemble je pense une heure et demie Deux heures Quelque chose comme ça Alors rassurez-vous N'ayez pas peur Je couperai la vidéo en morceaux de 20 minutes À des moments qui ne sont pas trop gênants De toute façon Parce que si vous n'avez pas le temps de regarder pendant deux heures Vous ayez plusieurs vidéos à regarder Et donc on va se lancer tout de suite dans l'aventure Ah oui il y a une création de perso Donc allons-y Alors on va s'appeler Last Angel évidemment Donc Last Angel Voilà Alors on peut choisir le sexe On va prendre une femme C'est quand même plus agréable de la regarder Enfin moi sur ce genre de jeu En plus c'est des jeux où je vais passer beaucoup de temps Je préfère regarder une silhouette féminine De dos combattre etc Que de regarder un gros brin Comme ça Voilà c'est pas très Bon elle n'a pas l'air super sympa Qu'est-ce qu'on a comme possibilité Ouais c'est sympa Ouais Après je suis tout net Ah il n'y en a que 5 D'accord Ok Alors les cheveux On verra le visage En fonction des cheveux Qui sont dispo Maintenant je peux le faire à la manette Tout ça je pense De toute façon je vais jouer à la manette Hop là Ça La souris ne va pas vous gêner S'il te plaît Alors Ok Ouais Non Ah il n'y a que 6 coiffures D'accord Bah c'est celle-là la mieux Je trouve En plus ça me rappelle Je ne sais pas si vous allez jouer à Remember Me Ça me rappelle à quoi faire un peu de moulin Alors on ne peut même pas choisir La couleur des cheveux Ouais c'est dommage Alors Ouais côté Perso Ce n'est pas génial Génial Ouais Celle-là elle est un peu triste tout net Mais je crois que c'est la meuf Que je dirais Plus facilement aborder Sur tout le lot Pardon J'ai dit meuf Non Je voulais dire demoiselle Voilà donc on va prendre celle-ci On va y aller On va commencer la partie Merde je suis encore C'est pas possible Excusez-moi Alors on va commencer la partie Donc je vais vous laisser J'imagine qu'il y a une cinématique d'intro Regardez Donc ça doit être une cinématique sous-titrée Puisqu'il n'y a pas de voix en français J'espère que ça ne va pas aller trop vite Que j'ai le temps de lire Parce qu'en général C'est toujours trop speed pour moi En tout cas Allez On y go C'est parti Ah oui merde Niveau de difficulté Bon excusez-moi Je vais aller trop vite Alors Dans ce mode Les ennemis font moins de dégâts Permettant aux joueurs Qui le souhaitent De profiter de l'aventure Sans passer trop de temps En stratégie Ou en artisanat Ce mode offre un challenge équilibré Vous allez devoir optimiser Compétences et équipements Recouvrir à l'artisanat Et préparer vos batailles Pour venir à bout du jeu Ça c'est buff Les ennemis sont plus résistants Et causent de plus gros dégâts Venir à bout de ce mode Exige de maîtriser le système de riposte Et de la stratégie Dans l'optimisation De votre personnage Les ennemis sont plus vifs Et mortels que jamais Ce mode est réservé Aux joueurs Qui recherchent Le plus de challenge Ah bah écoutez C'est une vidéo découverte Moi j'ai déjà vu Quelques vidéos Notamment sur Gamecult Il y avait un GK Live Qui avait été fait Avec les concepteurs du jeu Et ils avaient pris Ce niveau de difficulté Qui avait l'air extrêmement difficile Pas extrêmement Qui avait l'air très difficile Déjà au départ Donc on découvre On va y aller tranquille Et puis voilà Donc c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On a récently engagé Les services D'un groupe de mercenaires Known as The Freeborn Blades Une compagnie Qui serait encore plus Après ces événements Les Blades Elles protègent L'hors Ils faisaient un rituel Qui était intendu Pour changer Le cours de la guerre Bon la compression De la vidéo Je ne l'ai pas trouvé génial Alors après En plus Moi je vais recompresser Tout ça Pour mettre sur Youtube Donc ça devrait être dégueulasse Ce qui est dommage C'est joli ça J'aime beaucoup Le côté graphique J'avais vu ça Donc quelques vidéos Ça me rappelait un peu Dishonored Mais dans un environnement Totalement différent J'aime beaucoup la musique Je sais comme je l'ai dit Mais Je me permets de parler Comme si on en est Et qu'il y a des sous-titres Déjà sur cette cinémette J'aime beaucoup Une partie pré-artistique Mais je monte en caméra Et il y a Les rages qui ne sont pas exagérés Qui sont utilisés à bon escient Ça a l'air sombre Il y a des histoires J'aime bien les histoires Sans convenir A priori Il y a des gars Qui sont en train de faire Un espèce de rituel Pour essayer de sortir Tout le monde de la mouise Je ne parle pas trop Parce que j'essaye de lire En même temps Ce que je découvre avec vous C'est pas faux C'est pas faux Ils sont déjà ici J'ai mieux warner les autres C'est rapide Alors donc Voilà Le prend en main Alors rejoins le capitaine Sur l'esclame du temple On va essayer de faire attention Vous voyez Bah voilà Tiens C'est ce que j'allais dire Il va y avoir des trucs à récupérer Comme c'est Du RPG Donc là c'est du métal brut Cramassez les ingrédients Vous Vous avez trouvé des ingrédients Ils vous seront utiles Pour améliorer vos pièces L'équipement Ok Est-ce qu'on peut tomber ? Non On ne peut pas tomber Ok Ça va être Je pense Pas super ouvert Un peu comme Peut-être plus ouvert Que Remember Me Quand même Ça on va prendre Remember Me Bah je ferai sûrement Un Let's Play dessus Parce que moi J'avais bien aimé Par contre C'est vrai que c'était frustrant De pouvoir se déplacer D'une part Hey Enjoy your stroll Get over here and tell me about On va faire notre rapport On va faire notre rapport Un bail et un truc Alors c'est la première fois Que je joue un RPG Avec une manette D'habitude je suis toujours Au clavier et souris Et d'après ce que j'avais entendu Celui-là il va mieux le prendre en main A la manette Alors vous voyez Moi je suis un peu D'autres Il dit d'aller faire mon rapport Mais je suis déjà en train D'aller à droite et à gauche Parce que j'aime bien un peu Faire ce que j'ai envie de faire Le mec écoute bien Toujours ce qu'on lui dit Alors ça Ok Ouais non si graphiquement Moi je trouve ça assez joli Alors je pense malheureusement Que une fois que je vais l'avoir mis sur Youtube Ça va rendre totalement différemment Parce que Là ça fait à moitié Entre le cel shading Et le Et le Et On sent Je pense que Les artistes graphiques Les infos graphiques Ont été vachement influencés Et ça Ça s'est retrouvé aussi Dans les membres d'ormis Et dans Les honoraires Ils sont vachement influencés Par Les grands peintres En fait Qui sont exposés Dans tous les musées Dont j'ai pas forcément Le nom en tête Pas que je sois un culte Mais là Bon Je vais vous dire Monnet Tout ça Mais Il y en a sûrement D'autres qui sont moins connus Et qui seraient plus intéressants Peut-être à citer Je ne sais pas Alors Donc on va aller voir l'autre Mais ouais Il y a toujours un aspect Je trouve Au niveau des graphismes Dans les jeux français Qui est assez Se rapproche de la peinture Dans les jeux français Et qui est Je pense que ça n'est pas Un d'un pas Un d'un pas Donc A vorbei Tu as enfin Tu as vu Les Profes Et il n'a pas encore plus. Nous devons être préparés pour eux. Maintenant que vous avez l'air de retour ici, vous pouvez préparer quelques trappes. Péler, aidez-moi les mettre autour du temple. Ça va nous donner un peu de temps, et on va les entendre. Si, Captain. Et si vous avez des questions, vous savez où me trouver. On récupère de quoi fabriquer des pièces dans le coffre. La carte des lieux où vous vous trouvez est accessible en permanence dans notre menu de jeu. Vous pouvez également l'utiliser avec OK pour afficher la carte rapide et vous repérer sans avoir à interrompre l'action. Si je fais ça, j'ai cette carte-là. Si je rappuie, je n'ai plus rien. Et si je rappuie, je reviens avec cette petite carte-là. Et là, il y a une carte qui disait que c'était ici. Merde, c'est des gâchettes. OK. OK. C'est enregistré. OK. Le coffre qui est au camp. Ça doit être ça, là. Qui brise. Il paraît qu'ils se disent avec vous, je peux rester. Attends, bah oui, mais t'es mignon toi. Créer dix pièges explosifs. Créer dix pièges explosifs pour les pûcheurs. Pour fabriquer un piège explosif, rendez-vous dans le menu SAC avec la croix. Puis sélectionner piège explosif dans l'onglet Objet Utilisable et presser X. Ok, alors pièges explosifs. X. Et il m'en fout dix. Allons-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les pûcheurs, ça doit être un mec, ça. Il parle d'un nom à la con. Lui, on va lui poser des questions pour essayer de découvrir un peu l'univers. C'est parti. Vas-y, pose-moi toi. Non, mais t'es là, attention. Alors ce temple ne pourra pas tenir un ciel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, il y a peut-être une possibilité qu'on devienne... Capitaine par ailleurs, parce qu'il n'y connaît pas très pour l'instant. Alors au pire, on leur collera une clé, ça reste chaud. Je suis en train de demander, s'il est juste pour l'instant. Je pense que nous pouvons juste tenir nos noses et... ...chopons notre chemin en route à travers. Ne pas le remont. Si les dédiés sont déjà là, ça signifie que Bastion a fallen. C'est juste un chemin vers le sud. Et ça signifie que nous devons être déroulés par un grand battalion de siege. Il y aura des dédiés, spectres, des dédiés, peut-être même un juggernaut et les dédiés ont décidé de le mettre tout le monde dans. Les dédiés, ou les Ice-Lords... Il y a des dédiés. Donc, les juggernauts existaient vraiment ? Je n'ai jamais vu une. Bien, j'ai vu. Et je n'aimerais pas voir une autre. J'ai travaillé dans le Morkheim pendant quelques années. C'est une grande bâtisse avec des bâtisses de 10 mètres. Ces bâtisses ont déroulé le place avec leurs mains. Il y a deux. Peut-être trois. Le Fortress fell. Il y a une seule nuit. Il y a quelque chose de drôle sur nos employeurs. Je n'aurai pas besoin de vous de la Côte d'Avris. Vous n'avez pas demandé des questions sur un client payé. Et bien sûr, il n'est pas un génial de comprendre que c'est plus que les hommes qui cherchent des connaissances. Mais à ce moment-là, la seule chose qui me déroulent C'est leur insistance de faire des rituels dans ce temple de Dieu. Je pense que c'est le seul endroit où ils peuvent le faire. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas mourir sans compagnie. L'autre chose qui me déroulent. C'est un suicide pour moi. C'est un délai. Je vais, Capitaine. Ah, elle n'est plus chers, c'est lui. Je me tèpe pendant les dialogues, mais c'est pas la peine. Je suis bête qu'il y a des sous-titres. Donc, ouais, au niveau du gameplay, d'après ce que j'en ai vu, ça se rapproche assez de... Enfin, dans l'idée, c'est un peu comme Dark Souls. C'est beaucoup d'esquives et de... d'attaques et de contre-attaques. Voilà, c'est ça. Donc, alors, appuyez sur LD pour ouvrir le menu tactique. Ça doit être ça. OK. Donc, j'appuie sur A pour les utiliser. OK. C'est pareil. Ah, c'est un raccourci en bas, là. Ah ouais, c'est bon, ça. C'est pareil, c'est pratique.